Comment est-ce que je vais faire pour... Je suis en train d'essayer de faire la miniature de la vidéo, mais je pense qu'il y a beaucoup de produits. Et salut vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu fourre-tout, parce que j'avais envie de vous montrer des nouveaux livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus pendant les mois de janvier et de février. J'avais aussi envie de faire un petit point sur mes lectures en cours et les lectures à venir. Et je voulais aussi terminer par une petite annonce officielle, même si certains sont déjà au courant, mais je vous garde ça pour la fin. Bon, alors on commence tout de suite avec ce book haul. Je pensais que ça allait aller très très vite, parce que je me suis dit, ouais, j'ai pas acheté tant de livres que ça ces derniers jours. Tout est relatif. Donc pour ne pas perdre plus de temps, je vous montre tout ça. Il n'y a pas d'ordre particulier, parce que là, je vais vous montrer un livre que j'ai reçu il n'y a vraiment pas longtemps. Il y en a d'autres qui sont plus anciens, mais voilà, j'ai tout mis en vrac à côté de moi et je vais me servir un par un. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un manga de la part des éditions Pika qui s'intitule Paradise Residence. C'est écrit par Kozuke Fujishima et c'est l'auteur de Amai Godess. Je ne sais pas si vous avez lu ce manga. Je n'ai pas lu l'intégral, bien que ça me plairait vraiment beaucoup, mais j'avais lu certains tomes quand j'étais plus jeune, parce que c'est un manga qui commence à dater un petit peu et c'était super sympa. Et donc, quand j'ai vu que l'auteur sortait une nouvelle saga, je me suis dit que ça pourrait être super cool de la découvrir. Ce qui est cool, c'est que c'est une saga en 4 tomes seulement. Donc, au moins, on sait dans quoi est-ce qu'on s'engage quand on commence. Comme toutes ces sagas de manga dans lesquelles je me lance et qui vont certainement se finir à 90 tomes. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus maintenant parce qu'en fait, je l'ai déjà lu, mais je vous en reparlerai dans un update lecture qui devrait arriver d'ici une ou deux semaines, je pense. On continue avec un roman que je me suis offert il y a genre deux semaines, je crois. Il s'agit de La Messagère du ciel de Lionel Davoust. C'est le premier tome de la saga Les Dieux Sauvages. Je ne connaissais pas du tout Lionel Davoust qui est un auteur de fantasy français, mais j'en ai entendu parler grâce à Discord. Il y a un des membres du Discord qui l'a très 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 chaudement recommandé. Ça m'a donné très envie de le découvrir. Et on peut lire au dos de ce tome 1 qu'avec Les Dieux Sauvages, Lionel Davoust signe une saga de fantasy épique et foisonnante dans la lignée des œuvres de George Martin ou de Brandon Sanderson. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre, donc je me suis offert ce premier tome qui est d'ailleurs très 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 joli, je trouve. Je l'ai acheté en poche chez Folio SF. Il existe aussi en grand format dans une autre maison d'édition dont j'ai oublié le nom et j'étais beaucoup moins fan de la couverture. Donc vraiment trop content d'avoir une couverture de qualité pour ce premier tome. Au niveau de l'histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Meryane. C'est une trapeuse, une paria. Et je vous avoue que j'en sais pas plus parce que j'ai à peine lu le résumé. Je me suis fié aux avis des gens du Discord. Donc voilà, en vrai, j'en sais pas plus. J'espère pouvoir le lire assez rapidement même si j'ai énormément de livres à lire et j'ai plein de sagas en cours. Donc c'est vrai que me lancer dans une autre saga, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus raisonnable. Mais voilà, quand j'ai vu la beauté du livre et quand j'ai vu tout le bien qu'on m'en a dit sur Discord, j'ai craqué. Et en parlant de saga, on se lance dans un autre tome de saga, dans un autre premier tome puisque je me suis offert, le jour de sa sortie, parce que je ne pouvais pas attendre, le premier tome de... Je sais pas le nom de la saga. Megapole. Et le premier tome s'intitule Genèse de la Cité. Donc c'est la nouvelle saga, la nouvelle trilogie de NK Jemisin. NK Jemisin qui a écrit la trilogie de la Terre Fracturée dont je vous parlais sans cesse il y a presque deux ans maintenant. Donc quand j'ai su que le premier tome de sa nouvelle trilogie sortait, voilà, je ne pouvais pas attendre, je suis allé me l'offrir. Au niveau de l'histoire, on va suivre un homme qui vit à Manhattan et qui se retrouve à devoir protéger la ville contre des genres de tentacules qui sèment le trouble dans la ville et que personne d'autre que lui ne peut voir. Et il va devoir retrouver quatre autres personnes, je crois, qui vont être chargées, tout comme lui, de protéger la ville. J'en sais pas plus. Je vous avoue que de base, le résumé du livre ne me plaît pas tant que ça. Genre, j'étais un peu dubitatif en lisant le pitch, mais je me dis que c'est NK Jemisin et que comme d'habitude, ça va être superbement bien écrit et bien ficelé. Donc voilà, malgré ce résumé qui m'emballe moins que la cinquième saison, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Donc pareil, j'ai très très hâte de le lire. On verra quand est-ce que je peux me lancer. J'aimerais bien le lire avant cet été parce qu'il me fait beaucoup trop envie. Bon, et vous allez me juger, mais je me suis encore offert un autre premier tome d'une autre trilogie. Décidément, je me fatigue moi-même. Je me suis offert le premier tome des chroniques d'Alvin Le Feuzeur. Donc ce premier tome est sous-titré Le Septième Fils. C'est de Orson Scott Card et c'est un classique de la fantaisie américaine parce que c'est sorti il y a un petit moment déjà. C'est une réédition des éditions La Talente et vraiment, devant la beauté de ce livre, je ne pouvais pas résister en fait. Et le pitch m'a donné très très envie. Alors attendez que je regarde. C'est sorti en 1987. Donc ça date un petit peu. Je ne sais plus, il y a combien de tomes en tout ? Il me semble qu'il y en a cinq ou six. Et dans les chroniques d'Alvin Le Feuzeur, en fait, on va suivre Alvin qui est le septième fils d'un septième fils et qui détient les pouvoirs d'un Feuzeur. Et donc, qui est un peu là pour repousser les forces du mal. Ça se passe dans les années 1800 sur la terre des pionniers américains. Mais on va dire que c'est dans une réalité alternative dans la mesure où en 1800, avec les pionniers américains, la magie est quelque chose de normal. il y a des magiciens dans les villes et dans les villages. Donc voilà, toute la dimension magique qui n'existe pas forcément dans notre histoire existe dans ce monde-là. Et puis, voilà, apparemment, ça décrit très très bien la manière dont les pionniers ont créé l'Amérique d'aujourd'hui. et on va suivre ça par les yeux d'un enfant qui, il me semble, va grandir au fil des tomes. Et je pense que ses pouvoirs vont grandir avec lui. Ça a l'air très très bien. Apparemment, c'est très bien écrit. J'ai cru comprendre que c'était parfois très drôle et parfois très émouvant. Donc vraiment, j'ai très très hâte de découvrir cette oeuvre que je ne connaissais vraiment pas du tout. Et on continue avec du manga. Je vous ai déjà montré Paradise Residence que j'ai reçu de la part des éditions Pika, mais ils m'ont envoyé deux autres mangas que je ne vous avais pas encore montré. Tout d'abord, le second tome de Sailor Moon Eternal Edition. Donc vraiment, cette réédition en hardback trop trop belle. J'avais lu le premier tome, je pense, un petit peu avant Noël dans mes souvenirs et je l'avais adoré. J'avais fait une petite chronique dans un update lecture. J'avais vraiment trop hâte de continuer. Donc voilà, j'ai reçu le tome 2. Je viens tout juste de le commencer. Donc pareil, j'espère pouvoir vous en dire plus d'ici une ou deux semaines. Mais vraiment, c'est toujours autant un plaisir de retrouver les héroïnes de Sailor Moon. Et avec Sailor Moon, j'ai reçu un autre manga qui est apparemment un classique, mais que moi, vraiment, je ne connaissais pas du tout. C'est de Ketsuya Terada et ça s'appelle Sayu Kiden. C'est sous-titré La Légende du Roi Singe. Ça sort chez Pika Graphics, donc leur manga en très très grand format. Alors, Sayu Kiden, ça nous raconte l'histoire du dieu singe Sun Wukong qui a été viré des cieux de la part d'un dieu dont j'ai oublié le nom, le Bouddha Shakyamuni. Et en gros, on va suivre sa quête pour se venger de Shakyamuni et de retourner dans les cieux. Pareil, je l'ai reçu, je l'ai déjà lu, je vous le chroniquerai dans deux semaines. J'ai du bon et du moins bon à dire sur celui-ci parce que clairement, graphiquement, ça dépote mais au niveau du scénario, j'étais très très perdu dans ce livre. Bref, je vous en reparlerai très très vite. On continue avec deux services presse que j'ai reçus en ce début d'année. J'ai tout d'abord reçu La Honte de la Galaxie de Alexis Brocas. C'est paru chez Sarbacane dans la collection Exprime de Alexis Brocas. J'ai lu Quand j'étais plus jeune La Mort, j'adore qui est en trois tomes. C'est une trilogie que j'avais juste adorée quand j'étais ado. J'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça grinçant. Vraiment, c'était vraiment top. C'était un coup de cœur. Donc, quand Sarbacane m'a proposé de découvrir son nouveau roman, clairement, je n'ai pas hésité et j'ai dit oui tout de suite. Je l'ai déjà commencé. Je ne l'ai pas encore terminé. Je le lis en parallèle de ma lecture de L'Assassin Royal. J'aimerais bien m'activer un petit peu pour le finir assez rapidement. On va suivre Merima qui est une héroïne de guerre à seulement 17 ans parce que dans ce futur qui se passe 300 000 ans après notre ère, les femmes peuvent contrôler par la pensée des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux de guerre, chose que les hommes ne sont pas trop capables de faire. Et en gros, au plus les femmes sont jeunes, au plus elles sont enfants, et au mieux, leur cerveau peut s'acclimater à la navigation de ces vaisseaux. Et Merima, en fait, elle a terrassé toute une armée il y a quelques années et donc une armée alien. Sauf que juste après ça, elle a fait une énorme boulette qui lui a valu l'exil au fin fond de la galaxie et des années plus tard, en fait, on va venir la chercher sur la planète où elle est exilée pour lui proposer une nouvelle mission pour aller découvrir les vestiges d'une civilisation très ancienne et qui a disparu. Et Merima, elle va avoir un peu de mal à refuser. C'est très très bien écrit de toute manière, dans mes souvenirs, Alexis Brocas savait très très bien écrire. C'est très rythmé, c'est très bien. Ça me fait un peu penser à Skyward, même si, voilà, c'est pas exactement pareil. Mais voilà, c'est du très bon, c'est français, c'est hyper sympa. Dans tous les cas, je vous en reparle dès que je l'aurai terminé. Et avec ça, j'ai reçu un autre roman de la part des éditions Mazarin. Il s'agit de 35 ans, donc 15 ans avant Internet. C'est de Nora Hamzaoui que j'aime vraiment beaucoup. C'est une humoriste et une chroniqueuse aussi qu'on voit parfois au quotidien de Yann Barthès. Voilà. En gros, si vous voulez, comme je vous l'ai déjà dit, je fais un partenariat avec les librairies de Citres et Furet du Nord pour lesquels je fais des lives sur Instagram où je rencontre des auteurs et des autrices. Et bien, ils m'ont proposé de rencontrer et d'interviewer Nora Hamzaoui. Donc voilà, clairement, je n'allais pas dire non parce que c'est quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup. Donc, j'ai reçu son livre et je suis en train de le lire pour préparer un peu cette petite interview qui normalement aura lieu le 4 mars sur l'Instagram du Furet du Nord, je crois. Bref, si vous voulez plus de nouvelles là-dessus, je vous dirai ça sur Insta. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Et on va bientôt terminer ce book haul avec deux graphiques que je me suis offert il y a, voilà, il doit y avoir deux ou trois semaines. Je me suis tout d'abord offert La Sirène des Pompiers de Hubert et Zanzim. C'est publié chez Dargo. Je ne saurais absolument pas vous dire de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une réédition d'une BD qui est sortie en 2006 initialement sous le nom d'ailleurs de, dans le même nom en fait. C'était juste publié dans ma collection Poisson Pilote. Bref, c'est une réédition parce que j'imagine qu'avec le succès qu'a connu Podom donc de Hubert et Zanzim, Dargo s'est dit qu'ils allaient rééditer d'anciennes BD. Donc, voilà, je me suis offerte celle-ci. J'avais complètement adoré Podom. C'était vraiment une BD coup de cœur. Donc, voilà, quand j'ai vu celle-ci en librairie, je me suis dit tu peux craquer, tu peux te l'offrir. Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. De toute manière, je vous le dis à chaque fois, je vous en reparlerai très bientôt en update lecture. Et pour finir, je me suis offert un autre graphique sur lequel je lorgne depuis des mois et des mois. Je crois que je l'ai repéré en librairie en octobre ou en novembre dernier et depuis, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de me l'offrir sans jamais passer le pas et il n'y a pas très longtemps, j'ai su qu'il avait été sélectionné à Angoulême. Donc, je me suis dit allez, tu peux te l'offrir, tu peux le lire, c'est parti. Il s'agit de Chinese Queer de Seven. C'est paru chez Sarbacane et dans Chinese Queer, on va suivre l'histoire de Tian Fushi, j'espère que je le dis bien, qui est un queer, enfin, qui est un homme gay, je pense, qui vit à Haïmen et apparemment, être gay en Chine, ce n'est pas très facile et on va suivre son histoire. Graphiquement, c'est vraiment dingue. Ça a l'air complètement barré, mais ça me plaît vraiment beaucoup. Il y a un côté très cinématographique dans les planches. Donc, voilà, ça m'intrigue. Je ne l'ai pas encore lu. Pareil, j'espère le lire très très bientôt. Mais, mais voilà, je suis très très intrigué. Et voilà, c'est tout pour les livres que je me suis offerts et que j'ai reçus dernièrement. C'est déjà pas mal entre nous. Clairement, si on se fait reconfiner, je ne vais pas être en mal de nouvelles lectures. Et puis sinon, je voulais vous faire un petit point sur mes lectures en cours parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes dimanche, je ne sais plus combien, l'avant-dernier dimanche du mois de février. Et donc, la lecture commune de la saison royale bat son plein. Normalement, pour aujourd'hui, on est censé avoir terminé le chapitre 6 du tome 2, chose que j'ai faite ce matin. Donc, je suis à jour et d'ici fin de semaine prochaine, il faudra avoir terminé le tome 2 et ce sera la fin de la lecture commune. Donc, on ne lit pas, comme je vous l'avais dit, on ne lit pas la première intégrale en entier, mais on ne lit bien que les deux tiers. Clairement, je sais que je vais continuer après ça, mais bon, je voulais me donner un objectif de lecture atteignable en fonction de mon rythme. Clairement, pour l'instant, ça me plaît énormément. Ça faisait des années que je voulais me lancer à fond dans l'Assassin royal et je ne suis pas déçu. Je vous en referai une review plus complète une fois que ce sera terminé et puis, comme d'habitude, je pense qu'on fera ça en live. Donc, j'essaierai de vous communiquer la date du live de clôture de la lecture commune assez rapidement, mais selon toute vraisemblance, ça devrait se passer le premier dimanche du mois de mars. Je vous confirme ça très très vite. En parallèle à l'Assassin royal, je vous le disais un petit peu plus tôt et j'ai failli faire tomber mon livre, je suis en train de lire La honte de la galaxie de Alexis Brocas. Je l'avais bien commencé en deux jours, j'avais lu le 100 pages et j'ai ralenti parce que je suis tellement à fond dans l'Assassin royal que c'est difficile de lire deux livres simultanément, mais j'aimerais bien aussi le lire, le terminer d'ici fin de semaine prochaine. On verra bien si j'en suis capable, mais voilà, j'ai envie de finir tout ça assez rapidement pour me lancer à fond dans les lectures du mois de mars parce qu'au mois de mars, il y a Kaamelott Magikadou qui organise le Brander Saton qui est donc un marathon dédié à Brandon Sanderson et dans le cadre du Brander Saton, je participe à la lecture commune organisée par Morgane de la chaîne Histoire de mots et donc pendant le mois de mars, on va lire l'intégrale de Warbreaker de Brandon Sanderson. J'ai dit l'intégrale alors qu'en fait, c'est juste un one shot mais je suis tellement habitué à me lancer dans des sagas. Donc voilà, pour le mois de mars, moi, je vais lire Warbreaker. j'ai vraiment trop trop hâte surtout qu'on m'a dit que c'était mieux de l'avoir lu avant de se lancer dans Justicière, le tome 3 des archives de Rochard. Donc voilà, ça va être trop bien. Je sais qu'il reste encore quelques places pour la lecture commune de Histoire de mots donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous tente de nous rejoindre. Je vous mettrai un lien pour sa chaîne dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, en parlant de lecture commune, en parallèle à tout ça, il y a Kaamelott Magikadou qui a lancé une lecture commune en parallèle du Brandeur Saton. Vraiment, Kaamelott, c'est trop dur de suivre mais clairement, ça me fait trop envie parce qu'elle lance une lecture commune du Sentier des Astres, donc le premier tome qui s'intitule Manèche de Stéphane Plateau. C'est un livre que j'ai acheté il y a un petit moment que je n'ai toujours pas lu et pourtant, Dieu sait qu'il me fait mais crever d'envie. C'est juste que je n'ai pas encore eu l'occasion ni le temps de me lancer dedans. C'est pour ça que comme je vous le disais, la semaine prochaine, j'aimerais bien réussir à terminer l'Assessant Royal et la Honte de la Galaxie pour me lancer dans Warbreaker et dans Manèche. Clairement, je ne suis vraiment pas sûr d'y arriver, ça ne va pas être de la tarte mais voilà, j'aime bien me relever des petits défis même si bien souvent j'échoue mais au moins, c'est motivant donc on verra bien s'il y arrive. D'ailleurs, en parlant toujours de lecture commune, en ce moment, j'en ai fait plein entre la lecture commune de l'Assessant Royal, la lecture commune de Warbreaker qui arrive, Stéphane Plateau, en décembre, on a eu d'une. On a vraiment eu beaucoup de lectures communes ces derniers temps et c'est pour ça, je pense qu'après le mois de mars, je vais faire une petite pause dans les lectures communes. Je ne compte pas en réorganiser tout de suite sur Discord, on verra peut-être d'ici cet été mais pas avant. Je pense qu'avant ça, j'ai envie de prendre un petit peu de temps, de souffler un petit peu pour me concentrer sur d'autres lectures, peut-être plus rapides sur lesquels je pourrais avancer à mon rythme et pas me stresser sur une deadline. Donc voilà, je n'arrête pas les lectures communes sur la chaîne mais on va juste faire une petite pause, une petite respiration surtout qu'en ce moment, il y a des lectures communes de partout, il y a plein de gens qui en organisent sur leur chaîne et pareil, moi j'aimerais bien y participer aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vais mettre un petit coup de frein là-dessus mais j'espère vous en organiser une autre très bientôt pour cet été, ça serait vraiment bien. Bon et avant de tout, terminer cette vidéo, je vous l'ai dit, j'avais une petite annonce à vous faire. Bon clairement, ce n'est pas l'événement de l'année mais j'avais envie de vous le dire ici en vidéo, vous êtes déjà nombreux je pense à être au courant parce que j'en ai parlé sur Insta, j'en ai déjà parlé en live, bref, j'en ai déjà parlé un petit peu mais j'ai ouvert ma chaîne Twitch dont le lien s'affiche ici et puis dans tous les cas, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça fait très longtemps que j'avais envie de me lancer dans le stream parce que voilà, j'adore les livres, c'est vraiment ma passion et je me sens hyper épanoui sur YouTube et clairement, je ne compte pas arrêter YouTube de si tôt mais en parallèle, j'avais envie de parler un petit peu de certaines autres de mes passions dont le jeu vidéo donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne Twitch donc je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Dessus, je compte streamer un peu de jeux vidéo en ce moment, je me suis remis à fond dans Final Fantasy XIV Online donc si vous voulez suivre mes pérégrinations dans le monde des Orzea et bien je vous invite à le faire et sinon je pense streamer d'autres jeux un petit peu plus cool, un petit peu plus chill du Among Us avec des amis et pourquoi pas avec vous parce que je compte faire des petites sessions de Among Us avec des gens parmi vous qui seraient motivés à me rejoindre et voilà et je compte aussi parler un petit peu de livres, faire des petits lives juste blabla comme ça pour papoter de livres, de films, de la vie, bref de tout et de rien donc tout ça ça va se passer sur Twitch je vous invite à me suivre voilà j'espère que ça vous plaît j'espère que ça vous parle et ne vous inquiétez pas comme je vous le disais il n'y aura pas moins de vidéos sur YouTube et je compte continuer à faire des lives sur YouTube parce que par exemple tous les lives qu'on fait à la fin de chaque lecture commune ça continuera plutôt sur YouTube parce que je sais que tout le monde n'est pas familier avec Twitch et je n'ai pas envie de vous obliger à aller sur une autre plateforme mais voilà c'est vraiment selon votre envie j'espère que vous serez plusieurs à me suivre et j'ai déjà commencé à streamer quelques parties de Final Fantasy et ça a toujours été hyper cool donc voilà j'espère que ça vous plaira là dessus je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue donc je vais vous quitter je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera selon toute vraisemblance une update lecture et puis d'ici là portez-vous bien et je vous souhaite comme toujours de très belles lectures ciao ciao